contre les enfants. Nous sommes en direct avec vous, Bruno Solo. Bonsoir, Bruno Solo. Ça fait des années maintenant que vous êtes très engagé aux côtés de l'association La Voix de l'Enfant. Vous en êtes même l'ambassadeur. Ce confinement met en danger les enfants aujourd'hui et c'est particulièrement compliqué. Oui, évidemment. Évidemment qu'en ce moment, effectivement, le confinement pour certains est quelque chose de forcé, qui est difficile à vivre. Mais il faut s'imaginer que pour d'autres, le confinement est quasiment une réclusion, une réclusion à perpétuité, un confinement carcéral, et notamment pour les enfants. Et beaucoup de femmes, d'ailleurs, dans le reportage remarquable que vous avez passé juste avant, on voit exactement la corrélation entre femmes battues et enfants battus, puisqu'il faut savoir qu'une femme sur deux battues a des enfants, un ou plusieurs enfants. Et La Voix de l'Enfant, qui fédère 80 associations qui s'occupent de ces problèmes de violences faites aux femmes et aux enfants essentiellement, évidemment, j'appelle au don, mais en train d'essayer de faire passer les enfants, non plus dans le seul statut de témoin, mais dans le statut de victime. Parce qu'un enfant qui assiste aux coups qui sont donnés à sa maman, évidemment, c'est un traumatisme qui est d'une violence cataclysmique. Et effectivement, en ce moment, cette recrudescence, et chez les femmes, et chez les enfants, est très inquiétante. Elle était prévisible, on sait qu'elle existe, mais là, elle éclate au grand jour, évidemment, du fait de ce confinement. Et ça touche toutes les couches de la population. Il faut savoir que ça n'est pas... ça n'est pas vraiment... là, il n'y a pas de problème de classe sociale. Et là, c'est vraiment là-dessus, il y a une sorte de... De délilité, comment dire ? Malheureusement, oui. Voilà, délilité, effectivement. Le mot est très mal choisi, mais il n'est pas parce que l'émotion prend un peu. Mais effectivement, il faut savoir que là, dans tous les milieux... Mais alors évidemment, dans les milieux où il y a une vécusté, où il est difficile de cohabiter dans une même pièce, là, le climat et le problème est encore plus aigu. Et on comprend et on partage votre émotion face à un sujet tellement complexe. Rapidement, Bruno Solo, qui doit réagir ? Un des parents, les voisins ? Quand et comment faut-il réagir ? On sait que ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est une vraie bonne question. Alors déjà, il y a des numéros d'urgence qui ont été mis en place, 119 évidemment pour les enfants, 114 pour les femmes. Et le signalement, effectivement, c'est un vrai débat souvent. On confond le fait de signaler et que ça pourrait être pris comme de la délation. Mais c'est vrai qu'on a le devoir, même s'il est très compliqué, je l'ai vécu moi, personnellement, deux fois. Effectivement, on a le devoir d'être vigilant vis-à-vis de cris qu'on peut entendre sur notre palier, chez le voisin, quelque part au-dessus ou en dessous de chez soi. On a le devoir d'intervenir. Ce n'est pas toujours évident. On peut même se tromper. Mais il vaut mieux se tromper que de laisser des enfants et des femmes être susceptibles de mourir sur des coups. Parce qu'on parle véritablement de la possibilité de mort. Il y a quelque chose, effectivement, de létal dans ce problème. Et, effectivement, le fait d'intervenir, quitte à vous tromper, quitte à recevoir, effectivement, un voisin qui vous dirait « Mais ça n'a rien à voir, mon enfant vient de tomber ou ma femme a une crise. » Voilà. Pourquoi pas ? Mais, en tout cas, on a le devoir de le faire. C'est difficile, mais il faut le faire. Et surtout, au moment où, en ce moment, on est confiné, on est encore plus susceptible de l'entendre. Parce que, d'habitude, ça se passe dans le silence des journées où tout le monde est un peu éparpillé. Et là, effectivement, on est là, donc on n'est plus susceptible d'entendre, donc on a vraiment le devoir. Il y a un appel de dons, bien entendu, parce qu'il faut aider toutes ces femmes et ces enfants en détresse. Et vous pouvez adresser vos dons à lavoideleenfant.org, qui redispatche après sur ces 80 associations qu'elles fédèrent. Merci beaucoup. Un peu rapidement, pardon, mais c'était important. Non, mais c'était essentiel et fondamental. Et on rappelle également ce numéro de téléphone pour l'enfance en danger. C'est le 119. Donc, c'est clair.